Bonsoir. Alors, une population prise en otage depuis plusieurs jours par des jeunes terroristes qui sévissent dans la commune de Congo. Comment cela est-ce possible dans un département français ? Je vais vous répondre tout de suite. Avant de répondre à votre question, je vais quand même, permettez-le-moi, saluer toutes nos forces de sécurité qui sont depuis plusieurs semaines au front face à des enfants souvent. Et que ce soit la police nationale, la gendarmerie nationale et plus particulièrement les gendarmes mobiles qui font un travail remarquable sur Congo actuellement et très professionnel, je voulais ce soir publiquement leur témoigner ma reconnaissance. Et j'invite les Mahorais à le faire en toutes occasions. Alors, cette situation que nous vivons, vous avez raison, elle est inacceptable. Les Mahorais, qui sont paisibles et qui respectent la loi, ne l'acceptent pas. Je ne l'accepte pas. Nous allons donc y mettre un terme. Il faut bien distinguer deux publics parmi ceux qui, aujourd'hui, trouvent l'ordre public. Il y a d'abord les meneurs, les violents, ceux qui sont probablement les plus âgés. Ils ne sont pas très nombreux, ils sont une cinquantaine. Nous allons nous occuper d'eux. L'autorité judiciaire est présente sur ces sujets. Il y a 22 militaires actuellement qui travaillent à les identifier, ces fauteurs de troubles, à accumuler les preuves dans les dossiers et nous irons les chercher. Ce soir, demain, dans dix jours, qu'ils le sachent, nous irons les chercher et nous les présenterons au juge. Et nous les présenterons au juge. Et ces derniers jours, on en a interpellé ? On en a interpellé sept ce dernier week-end. Il y a effectivement un Mahorais et six étrangers. Ce sont pour la plupart des mineurs. Ils seront présentés en temps voulu au juge. Nous restons dans un état de droit, je me permets de le rappeler. Parce que Mayotte, c'est la France. Et que la France, c'est l'état de droit. Et donc, le droit l'emporte toujours, toujours sur la violence. Aujourd'hui, la population dit avoir peur. Et je la comprends. Et je la comprends. Elle n'a effectivement aucune raison de supporter ce que nous supportons. Donc, le premier public, ces meneurs-là, ces violents, on va s'en occuper. Et puis, à côté, il y a tout un tas de gamins, sans doute beaucoup plus fragiles, sans doute beaucoup plus manipulés, dans cette période qui est un peu compliquée, en plus. Ces gamins-là, il faut qu'on les traite comme ils sont, c'est-à-dire comme des enfants. Quand vous avez face à vous des enfants de 10 ans, vous ne pouvez pas les traiter comme un enfant de 17 ans ou un jeune majeur violent. Ce n'est pas possible. Donc, moi, j'appelle au sursaut d'abord les parents. Qu'ils prennent enfin leur responsabilité. Un enfant de 10 ans, je l'ai déjà dit sur votre antenne, je le redis ce soir, n'a strictement rien à faire avec un parpaing dans la main. Et si on le retrouve, parce qu'il y en a, il y en a beaucoup, il y en a qui ont 10 ans, 12 ans, 13, 14, 15 ans. Ce qu'on retrouve malgré tout, malgré l'appel à la sensibilisation et aux responsabilités des parents, si on continue à les retrouver, que va-t-il se passer ? Comment on va s'en occuper ? Eh bien, moi, je vais vous dire, ces gamins, il faut absolument qu'on puisse travailler sur eux. Donc, le sursaut des parents, c'est indispensable. Faire émerger un tissu associatif qui soit capable d'occuper le terrain sur tous les domaines, de façon à ce que nous mettions fin à l'oisiveté. Mais aussi, et je le salue, la démarche des caddies. C'est important qu'ils viennent, eux aussi, au cœur de la difficulté, pour tenter de raisonner, pour tenter d'apaiser. Et donc, j'appelle à une espèce de mobilisation générale sur ce sujet. On ne va pas supporter ça plus longtemps. Dès 2020, nous irons beaucoup plus loin sur les bidonvilles. Dès 2020, nous irons beaucoup plus loin sur les marchés informels. Parce qu'il faut absolument mettre un terme à cette situation où des jeunes adultes ont encore de l'espoir en étant ici en situation irrégulière. Les jeunes gens qui ont été violents au cours des dernières journées n'ont plus d'avenir à Mayotte. Je le dis solennellement aujourd'hui. Et l'État, croyez-moi, l'État gardera la mémoire de tout ce qui s'est passé. – Alors, ces actes de violence, ce ne sont pas les premiers. Ils se répètent chaque semaine. Hier soir encore, il y en a eu du côté de Passamainti et de Doujani. Et malgré l'intervention des forces de sécurité, malgré les interpellations, ça continue et continue. Et aujourd'hui, la population, elle dit ne plus croire, justement, en leur sécurité. Comment, justement, mettre un terme, concrètement ? – Vous évoquez Passamainti. Passamainti, c'est un problème entre bandes. – Entre bandes, des bandes de jeunes qui s'affrontent sur des motifs futiles, sans intérêt. Les réponses, c'est quoi ? Les réponses, c'est l'éducation. Les valeurs que transfèrent les parents. Si vos parents ne vous avaient pas transféré des valeurs, vous auriez pu, comme ces gamins, sombrer dans la facilité, voire la violence. Donc on a besoin autour de nous, à un certain âge, d'avoir ces parents qui nous garantissent la transmission des valeurs. L'avenir, c'est l'éducation. Éduquer ces enfants, les recevoir, les éduquer, leur transférer des connaissances, de façon à ce qu'on construise tous ensemble le grand Mayotte, le Mayotte apaisé, celui que l'on aime et que l'on cherche à atteindre. – Jean-François Colombet, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. – Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada